Enfin ma chérie, nous sommes réunis, tous les deux ensemble. Oui Sébastien, enfin, rien que nous deux, et personne d'autre. Nous allons fonder une belle famille. Oh oui, j'ai vraiment très très hâte. Aïe, je sens que ça ne va plus, je dois aller à l'hôpital. Ah bon, tu crois que c'est l'heure ? Oui, je pense que le bébé va arriver, deux minutes à l'autre. Oui, on y va. Ok, comme tu veux, vas-y, viens. Je sens la voiture. Aïe, allez. Aïe, j'espère que, cette fois, c'est la bonne. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu peux conduire vite, s'il te plaît ? Euh non, je ne peux pas, il y a le feu rouge. Oh non, vite, je ne peux pas attendre très longtemps. Je crois qu'elle arrive, notre fille. Ne t'inquiète pas, juste patiente, quelques minutes, quelques secondes, ça y est. Allez, c'est parti. On y est presque. Attends, mais il y a une voiture juste à côté. C'est quoi ? Sors d'ici. Allez. Ok, très bien, sans doute. Attention ! Aïe ! Oh là là, mais elle n'avait qu'à se voir, elle. Je suis pressée, moi. Je pense qu'elle n'a rien eu. Elle s'est juste cognée et elle était en train de partir à l'hôpital, c'est tout. Ok. Moi, je vais chez moi vite, c'est urgent. Hein ? Quoi ? C'est Andréa ? C'est Andréa, ça va ? J'ai très mal. Ah, ça fait trop mal. Vite. Mais, il n'y a personne ici ou quoi ? Toujours personne à l'accueil. Alors, c'est bon ? Oh, on dirait que quelqu'un a besoin de mon aide. Madame, venez, c'est ma femme. Elle va accoucher. J'ai besoin de votre aide. Elle vient d'avoir un accident aussi. Quoi ? Tout ça en un seul jour ? Venez, venez, ne tardez pas. Venez ici, vite. Ça y est, c'est presque fini. Posez-la ici. Aïe, je crois que je vais perdre le bébé. J'ai trop mal. Monsieur, s'il vous plaît, restez dehors. J'ai besoin d'examiner. Ah bon ? Je ne peux pas être avec elle ? Non, je suis désolée. C'est bien. Sandra, n'oublie pas, je t'aime. Je suis toujours à tes côtés, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup, mon chéri. A tout à l'heure. Je vais vous examiner. Oui, s'il vous plaît, faites vite. J'ai trop mal au ventre et au cœur et aux jambes et dans ma tête. Aïe, je crois que ma tête tourne. Ne vous inquiétez pas, on va vérifier tout ça. Madame ? Madame ? Oh non, je suis désolée pour toi, mon petit bébé. Tu as perdu ta mère. Alors ? Madame, qu'est-ce qu'il y a ? Ma femme ne répond plus. Elle dort ? Ou elle est évanouie ? Je suis désolée pour vous, monsieur. Votre femme n'a pas pu survivre. Voici votre fille. Quoi ? Comment ça ? Ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à croire. Ma chérie, tu ne peux pas me quitter. Comment on va vivre ? Tu vas me manquer. Surtout, tu vas manquer à notre fille. Ne nous quitte pas, s'il te plaît. Je suis désolée, monsieur. Elle vous a quitté. Bon courage avec votre fille. Merci. Alors ? Hé ! Sébastien ! Ne me dis pas que... C'est moi ? Ne me dites pas que... Je suis morte ? Sébastien ? Tu me vois ? Sébastien, réponds ! Docteur ! Tu vas me manquer, Sandréa. Bon courage pour la suite. Non ! Ne me dis pas... Que je suis morte. Oh non ! Ce n'est pas moi qui est couché ici. C'est quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, répondez ! Sébastien ! Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Sébastien, attends ! Sébastien ! Attends ! Je vais m'occuper de toi. Ne t'inquiète pas. Je te donnerai tout l'amour. L'amour d'un père et d'une mère. Mais... Sébastien ! Je suis là, moi ! À tes côtés ! Oh non ! Ne me dis pas que... Je suis devenue... Un fantôme ! Sébastien ! Il ne me voit plus. Il ne m'entend plus. Oh non ! Je suis devenue... Un fantôme ! Oh non ! Il va partir chez mes parents ? Ça fait depuis... Plusieurs jours. Il est toujours... En train de pleurer. Pourquoi il ne rentre pas à l'intérieur ? Je suis morte. Ça fait déjà une semaine. Nina... Je sais pas... Si tes grands-parents... Si tes grands-parents... Veulent... Te garder... Mais ce serait mieux pour eux... Et pour toi... Je sais pas... Si je peux être un bon père... Et encore pire... Si je peux prendre la place de ta mère... Mais si ! Tu t'en occupes bien ! Ça fait depuis une semaine que je te vois. Tu es tellement heureux avec elle. Et on se fait sûre. Je te fais confiance. Même si tu ne me vois pas. Je pense qu'on va aller voir tes parents. Quoi ? Tu veux qu'on s'occupe... De notre petite fille ? C'est ta fille. Ce n'est plus... La nôtre. Puisque notre fille... Est morte... A cause de toi. Je sais. J'aurais dû faire attention. Mais non maman ! C'était un accident. Oublie ! Je ne suis pas morte... A cause de lui. Alors pars d'ici. Plus jamais ne reviens ici. C'est fini. Nous sommes plus ta belle famille. Ta femme n'existe plus. Donc... On existe plus pour toi. Ma chérie. Ça reste quand même... Notre petite fille. Non ! C'est fini je t'ai dit. Je suis désolé Sébastien. Peut-être que... Ma femme a raison. Ce n'est plus... Vraiment notre petite fille. Je vous comprends. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Et je suis désolé... Que votre fille... Est morte... A cause de moi. Mais non ! Ce n'est pas à cause de toi Sébastien. Bonne soirée. Allez Nina. On rentre à la maison. Oh non. Je suis réellement morte ? Ce n'est pas possible. Allez. Viens Manila. Oh non. La pauvre. Allez. Repose-toi ici ma petite fille. Papa t'aime. Et t'aimera. Quoi qu'il arrive. Oh. C'est trop mignon. Je vais prendre une douche. Sandrea. Tu me manques déjà. Reviens s'il te plaît. Oh. Ma puce. Je ne peux même pas te porter. Ce n'est pas juste. C'est injuste. Je vais aller prier. Je veux redevenir comme avant. Je veux reporter mon enfant. Ma chérie. Je reviens. Reste ici. Non. Je veux que tout redevienne comme avant. Vite. Vite. Il n'est jamais trop tard. S'il te plaît. Fais-moi redevenir comme avant. Je ne voulais pas mourir. C'était un accident. Ce même jour, je suis morte. Et ma fille est née. Non. Ce n'est pas possible. C'est impossible tout ça. S'il te plaît. Je veux revivre. Je ferai attention la prochaine fois. Je te le promets. Mais s'il te plaît. J'ai besoin de ma fille. Et mon mari a besoin de moi. Il ne peut pas faire tout ça tout seul. S'il te plaît. Décide. De changer les choses. Sinon. Je resterai comme ça. Un fantôme. Je ne quitterai plus jamais cette terre. Alors s'il te plaît. Change. Je ne mérite pas un tel sort. S'il te plaît. Je ne quitterai pas cet endroit. Jusqu'à que je ne redeviens pas vivante. Normale. Et que je puisse porter ma fille. Je veux porter mon enfant. Pour la première fois. S'il te plaît. Changement. Tu peux le faire. Je veux voir ma fille marcher. Je veux ensuite la voir aller à l'école. Ensuite. La voir se marier. Et ensuite. Je pourrai quitter cette terre. Sinon je reste ici. Quoi qu'il arrive. Je ne veux pas quitter cette terre. J'aime trop ma fille. J'aime trop mon mari. C'est injuste. S'il te plaît. Change. Changement. Tu peux tout changer. Je sais. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire ? C'est impossible. Tout ce que je demande. Si c'était impossible. Pourquoi je peux voir ? Ma fille. Mon mari. Mes parents. Je peux voir tout le monde. Ça veut dire que. Il est toujours possible. De redevenir. Comme avant. Ma famille me manque. Bon. Je pense qu'il est l'heure. Dès le travail. Ma puce. Je ne pleure même pas. Tu ne te montres rien. Reste comme ça. Comme ta mère d'ailleurs. Bon. Je vais me changer. Lina. Lina. Ta maman est là. Lina. Est-ce que je peux te porter ? Je ne pense pas. C'est impossible. Hein ? Non. Tu n'arrives pas à croire. Lina. Je peux te porter. Un câlin. Mon bébé. Tu m'as manqué. Tu m'as trop manqué. Lina. Mon petit bébé. Tu m'as trop manqué. Mon bébé. Je t'aime. Sébastien. Quoi ? Tu es vivante ? Sandréa. Dis-moi pas que je rêve. Euh... Tu peux me voir ? Alors, je suis vivante. Oui. Mais comment est-ce possible ? Je ne sais pas. La magie peut-être ? Non. Je t'ai enterrée avec mes propres mains. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas redevenir vivante. Et si ? Moi-même, je ne comprends pas. Je t'ai vue. J'étais vraiment triste. Je suis désolée. Mais ça y est. Je suis là. Tout redevient comme avant. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis très heureux de te voir. Oh si, je peux savoir. Et tu sais quoi ? On va d'abord rendre visite à mes parents. Ils vont être choqués aussi. Bien sûr. Et tu sais quoi ? Je vais leur faire la surprise. Très bien. Je suis là avec toi. Comme d'habitude. Quoi ? Sandréa, notre fille, est vivante ? Euh... T'es sûre que tout va bien ? Sébastien, t'as pas perdu la tête ? J'en suis sûre, il a encore perdu la tête. Non. Cette fois, non. Si vous voulez, vous pouvez les voir dehors. Elle est juste derrière la porte. Oui, oui, c'est ça. Je vais aller voir ça. C'est pas possible. Sandréa ! Quoi ? Elle est vivante ? Eh oui, je vous l'avais bien dit. Sandréa. Non, je n'arrive pas à croire. Tu es vivante. Notre fille. C'est bien toi. C'est pas un rêve. Non, maman, ce n'est pas un rêve. C'est bien moi. Votre fille. Sandréa. Mais comment est-ce possible ? Je sais pas. Comment vous le dire ? Mais je peux juste vous dire. C'était de la magie. Enfin, la famille est réunie de nouveau. Enfin. Et Nina appartient à sa maman. Rien qu'à sa maman. On est tellement fiers de toi. Bienvenue alors, Sandréa. Merci, maman. Merci, papa. Je vous aime tous. Vous m'avez tellement manqué. Pas aussi, Sandréa. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501